Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex, matières premières et Bitcoin et donc sur la paire de devises Euro-Dollar et bien nous avons toujours ici une dynamique de neutralisation. Alors hier j'attire votre attention ici sur le fait que nous étions sur un retour au-delà des 1.1252 et bien on a eu une petite attaque ici suite à l'intervention de Mario Draghi. Mais les cours sont revenus ici au-dessus de cette zone et donc on continue ici à évoluer au-dessus de celle-ci. Ce que l'on peut voir d'ailleurs c'est que la dynamique est confirmée à la hausse puisque nous avons ici une impulsion sur la bande de Bollinger supérieure. Et des cours qui sont venus ici chercher certes d'une manière agressive les moyennes mobiles mais sans contact avec la moyenne mobile avec la bande de Bollinger inférieure. Et se repositionne ici au-dessus de cette zone. Donc nous sommes toujours globalement ici dans une réorientation haussière de la dynamique sur la paire de devises Euro-Dollar. Nous avons un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme sur la séance du jour. Et donc on est toujours ici sur une perspective d'évolution qui pourrait se faire entre 1.1252. Avec un objectif de retour ici sur la zone des 1.1354 toutefois. Il y a une zone intermédiaire ici à cette progression puisque nous avons ici une résistance à 1.1326 qui pourrait bien faire l'objet d'un objectif intermédiaire. Sur l'or là aussi nous sommes toujours dans une dynamique plutôt haussière. Puisqu'après ici être repassé au-delà des 1.298.50 et bien le métal jaune évolue toujours ici avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure. Et bien au-dessus ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc il s'agit d'une dynamique haussière qui a été confirmée ici sur le franchissement de la zone horizontale 1.297.98.50. Cette zone a été validée ici comme support et on continue à marquer de nouveau plus haut significatif. Donc dans cette configuration on peut s'attendre ici à une évolution un peu plus moyen terme entre cette zone des 1.298.50 et la zone des 1.324.50. Avec une zone intermédiaire ici qui se situe sur les 1.310 dollars l'once. D'ailleurs ce niveau a été touché aujourd'hui et pourrait bien donner ici une phase de réaction par rapport ici à la tendance très court terme. Mais en tout cas de franchissement et bien nous aurions une validation que les cours pourraient bien évoluer dans le range précité. Et puis sur le WTI hier j'attirais votre attention sur le fait que nous avions des contacts ici autour de la zone des 64.30 dollars le baril. Donc après ici un premier contact on est venu ici chercher ce niveau en tant que résistance. Mais il semblerait finalement que le WTI parvienne à s'affranchir de ce niveau. Donc nous sommes donc ici sur un signal de poursuite du mouvement haussier. Les cours continuent à évoluer ici au dessus des moyennes mobiles. Et si la validation ici de la cassure de la zone horizontale des 64.30 était confirmée. Et bien nous avons un prochain objectif qui se situe sur la zone majeure des 66 dollars le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin après l'impulsion ici qui avait porté les cours de la monnaie virtuelle au delà des 5000 dollars. Et bien nous sommes toujours ici dans une progression qui reste haussière. On peut le voir par rapport à cette impulsion. Même si on a l'impression ici qu'on manque de dynamique. On peut voir que c'est vraiment la moyenne mobile 20 exponentielle qui nous donne ici des très bons points de contact. Pour capter la poursuite du mouvement. On a des points hausses significatifs qui s'inscrivent hormis ici le point que nous avons là. Donc on est sur une petite poursuite haussière du mouvement suite à l'impulsion. Et d'ailleurs nous pouvons constater qu'il y a une zone ici de résistance intermédiaire. Qui se situe ici sur les 5310-315 dollars. Qui en cas de franchissement ici pourrait nous donner un signal de poursuite de la dynamique par rapport à ce mouvement. Donc en cas de dépassement ici des 5310. On pourrait continuer ici sur une progression haussière sur cette devise, cette monnaie virtuelle. En direction de la zone majeure des 5800 dollars. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com. Sous-titrage Société Radio-Canada